Tu sais, parmi les émotions que les enfants arrivent à exprimer assez facilement dans la vie, il y a le dégoût. Surtout à table. Essayer de nourrir des enfants difficiles, des fois, ça nous donne des juicères d'estomac. Cuisiner pour des enfants, c'est comme avoir un restaurant en sachant d'avance que les clients ne seront jamais contents. Il faut s'attendre à des faces et des commentaires parfois durs à avaler. Comme parents, on veut leur inculquer des bonnes habitudes alimentaires, leur ouvrir l'esprit, viser des aliments santé et les enfants souhaitent surtout que ça goûte bon. On a parfois l'impression que dans le guide alimentaire idéal des enfants, il y a juste trois catégories. Le sucré, le liquide et la section pain, croquette et autres substituts tolérables. Oui, pour des enfants, le repas gastronomique cinq services de rêve comprend pain, breuvage, dessert, deuxième dessert et peut-être là-dedans un petit fruit. Oh, petite parenthèse ici, j'entends déjà plusieurs d'entre vous dire « Oh, mais c'est pas comme ça chez nous, mes enfants mangent de tout, moi, sans discuter ». Eh bien, bravo et je vous souhaite que ça dure parce que des fois, les goûts, ça évolue dans les deux sens. Ce qui fait le plus peur aux enfants, là, c'est pas les légumes, ni la viande, ni les protéines. Non, le plus angoissant, c'est juste la nouveauté. Hum, que ça fait peur, ça, du jamais vu et jamais mâché. Non, non, une nouvelle recette, là, ça part déjà à moins 50 dans l'échelle de fun à table. Avec un nouveau plat, il y a une règle importante à instaurer. Il faut au moins goûter avant de s'écrouler d'horreur. Il paraît qu'il faut leur faire goûter quelque chose au moins 20 fois avant d'être vraiment certain qu'ils n'aiment pas ça. 20 fois à se faire crier des bêtises avant de réaliser que finalement, c'était vraiment pas bon. On peut aussi leur donner des références simples et claires. C'est fou comment, avec un peu d'imagination, toutes goûtent comme du poulet. Et il y a aussi un grand mystère qui est parfois dur à digérer pour nous oncles, les parents. Pourquoi à la maison ils ne veulent rien savoir de notre plat et quand ils vont ailleurs, miracle! La même affaire devient soudainement mangeable. Mais ça, là, c'est pas un problème d'estomac. C'est un problème de foie. De mauvaise foie. En passant, vous remarquerez que des années plus tard, c'est exactement l'inverse qui se produit. Il n'y a jamais une sauce à spaghettis qui goûte meilleure que celle qu'on mangeait à la maison. Le temps est parfois la meilleure épice. Et il ne faut pas oublier toutes les autres difficultés qui n'ont rien à voir avec les aliments. Comme quand ils refusent de manger parce que la toast n'était pas en triangle, parce qu'il ne fallait pas couper la banane ou parce que le brocoli a touché aux patates. Il y a des parents qui sont tellement désespérés que leur enfant ne mange rien, qu'ils s'ouvrent comme à un restaurant à la carte. Cuisiner des repas différents pour chacun des membres de la famille séparément, ou... Mauvaise idée. Si vous commencez ça, vous êtes cuit et vous allez finir de brûler. L'appétit d'un enfant est une notion abstraite que la science a bien de la difficulté à expliquer. C'est pour ça que la fameuse phrase « j'ai plus faim » ne s'applique qu'à la seconde où elle est prononcée. Comme le disait si bien ce proverbe pour enfants, l'appétit vient en sortant le dessert. À un moment donné, il y a d'autres défis de cuisine qui s'ajoutent en plus de tout le reste, comme les lunchs par exemple. Donc, jour après jour, trouver une idée et le couvercle qui va sur le type-là à lunch. Le plus décourageant, je pense, c'est la boîte à lunch Boomerang. Oui, oui, on l'envoie le matin, elle nous revient en fin d'après-midi, à peu près intacte, moins les collations. Oui, nourrir des fines bouches, c'est tout un défi, mais on s'alimente d'espoir. Et si tout va bien, peut-être qu'un jour on pourra dire « une petite bouchée pour l'humain, une grande victoire pour le cuisinier ». Sous-titrage Société Radio-Canada